Musique Les amis, j'ai vraiment cru un instant ne jamais tourner cette vidéo Il faut savoir que j'ai commandé mon colis RM Beauty Attention, preuve à l'appui Thank you for your purchase Le 12 novembre Et le 12 novembre on m'annonçait une livraison dans les 10 à 14 jours Je me dis, bon ça va, c'est un énorme lancement d'une marque tant attendue Deux semaines d'attente Bitch, I can live with it, alright Attention, une commande quand même qui s'élève à 304 dollars Qui finalement aura été shipped Donc c'est-à-dire sortie de l'entrepôt en Californie le 6 décembre Vous vous en doutez, je ne serai pas livrée le 7 décembre Ça c'est sûr et certain Disons que ça a encore pris un petit peu de temps Et c'est arrivé il y a exactement deux jours Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre C'est mon anniversaire d'ailleurs Happy birthday Happy birthday Eh ouais, 33 ans les amis Ça ne se fête plus, croyez-moi La mort J'ai donc été livrée, oh voyons, 20 jours plus tard La cerise sur le gâteau J'ai envie de dire presque la cerise sur ma bûche de Noël Je reçois un petit message de Bipost Notre service postal en Belgique Qui me dit La livraison de votre commande LE 140 328 813 BE Passée en dehors de l'Union Européenne Et soumise à des frais d'importation Je me dis bon, ok, ça va Ça ne va pas coûter très cher J'en ai eu les amis En plus des 300 dollars évidemment J'en ai eu pour 96 euros et virgule 10 centimes Nique ta mère Donc nous sommes sur un colis Qui coûte plus de 400 dollars Tout frais confondus Et que j'ai donc attendu très longtemps Mais mieux vaut tard que jamais Les amis, le voici le 100 grammes On ouvre ce merveilleux colis Petite impression intérieure REM Beauty Ouh, il y a un QR code Scan for exclusive content J'ai payé 400 dollars Croyez-moi que je vais scanner ce putain de QR code C'est parti Attention, qu'est-ce qui se passe ? Thank you for your purchase Show us your looks by tagging REM flight crew And at RM Beauty For a chance to be featured Attendez C'est ça le exclusive content ? En mode Donnez-nous du contenu gratuit ? Bitch, no Nul à chier Nul à chier On ouvre ceci Qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup, beaucoup Beaucoup de papier Il y en a encore, les amis Tous les produits ont été Minutieusement Empaquetés ensemble Dans du papier de soi Alors là, ce sont Oh là là, j'avais oublié Que j'avais acheté autant, tiens Full produit lèvre Les liquid eyeshadows Avant toute chose Vous savez bien ce qu'on va faire Passons en revue brièvement Le site internet, les amis RM Beauty Vivid dreams Limitless possibilities Avec une superbe photo, bien évidemment De notre chère et tendre Ariana Grandouille Ariana Grandé Voix exceptionnelle Charisme exceptionnel Entertaineuse Incroyable Très jolie femme Extrêmement belle On va pas se mentir Je la regarde Pour échanger de bord Potentiellement Et assez rapidement Mais, bizarrement C'est une artiste Chanteuse-interprète Après, je dis peut-être des bêtises Peut-être qu'elle écrit aussi des chansons Je crois qu'elle écrit aussi des chansons Je dis de la merde Je ne sais pas Mais étrangement C'est une artiste Qui ne me parle absolument pas Qui ne me touche pas Je l'ai déjà vue Sur plein de shows télévisés Des spectacles Des concerts Et elle ne me touche absolument pas Elle ne me transmet rien du tout Je ne suis pas une fan assidue Mais comme par exemple Lady Gaga Elle me touche Voilà Je la trouve interpellante Ici, c'est une diva Voilà Pour moi, c'est une très grande diva Mais, musicalement parlant Ce style de musique Voilà Ne me titille pas vraiment la rondelle Voilà Ça ne m'excite pas plus que ça Mais on ne peut pas nier le talent incroyable de cet artiste Maintenant, on ne va pas parler de ça aujourd'hui On va bien évidemment parler de sa marque de maquillage RM Beauty Vivid Fucking Dreams On arrive sur le site Qui nous amène tout de suite sur une homepage À où on va pouvoir tout de suite scroller à travers les produits de la marque On ne va pas se mytho Les pack shots sont incroyables Tout est dans un concept de produit qui virevolte dans l'espace On est vraiment sur un concept de galaxie Galaxie chic Incroyable Alors cette photo, les amis, par contre J'ai beaucoup rigolé Quand je suis tombée dessus, je me suis dit Bon Dieu que son bras est poilu Mais non, voyons, vieille folle Ce n'est pas son bras On dirait Mais ce n'est pas son bras Je ne sais toujours pas ce que c'est Ça doit être quelque chose Peut-être qu'elle fait comme ça avec ses cheveux Il y a eu un truc, tu vois Mais on dirait qu'elle fait genre comme ça Et que son bras, il est full poil Enfin voilà Ça m'a juste fait rire Calmez-vous les fans d'Ariana Grandouille Calmez-vous C'est une blague Quand j'ai dit que j'allais crash tester la marque d'Ariana Grandé J'ai eu la team Ariana Grandé Qui est venue déjà m'insulter sur Twitter Mon Dieu, elle va m'insulter Elle va l'incendier Calmez-vous Tout va bien Là déjà, ça commence très bien On est sur des photos de campagne exceptionnelles Les make-up sont réussis La retouche est exceptionnelle Le stylisme est dingue Ensuite, on a ce petit côté Les marques inclusives, make-up for all Là, on va retrouver tous les types de peau Tous les types de beauté Tout le monde est beau de toute façon Ils mettent ça vraiment joliment en image Avec ce end of homepage banner Qui est très joli Voilà On est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant Elle a vraiment voulu mettre le point sur une marque inclusive Il y a tous les âges On voit même une dame beaucoup plus âgée Mais qui est très très belle En dernière photo Un homme, des femmes Des peaux blanches Des peaux noires Des hommes, des femmes De toutes les ethnies finalement Et c'est plutôt stylé J'aime beaucoup ce petit banner Alors, allons par exemple Chez les produits lèvres On voit donc que les velvettes Donc les rouges à lèvres sont à 19$ 16$ pour le lipstain Les gloss, on a 17$ Et alors également le gloss transparent 17$ Donc 19$ pour un rouge à lèvres Est-ce que c'est cher ? Est-ce que c'est pas cher ? Évidemment, je ne prends du coup pas en compte mes frais de douane Parce que voilà, forcément la note est salée Donc 19$ américain les amis On est sur 16,80€ Pour un velvette, moi je ne trouve pas ça du tout excessivement cher Loin de là Je trouve ça tout à fait raisonnable Allons chez les yeux Alors les pack shots et les photos beauté sont vraiment très très belles Les jeux de lumière sont magnifiques Il y a déjà pas mal de choses Sold out évidemment Vu que ça fait deux mois que la marque a été launchée Par exemple, les eye shadow palettes On va retrouver la même palette Mais dans trois couleurs différentes On va avoir la midnight snack, la baby doll C'est celle que j'ai achetée Et la principesse Bon c'est celle-là donc que je voulais prendre La baby doll Mais qui est déjà sold out Et on est donc sur une palette Sur en fait de 4 phares grammage plein Et puis 2 phares plus petits Donc on est sur, j'ai presque envie de dire 5 phares et demi Voilà, mais bon en tout cas on a 6 couleurs différentes Et ça au prix de 24$ Pour des palettes 6 teintes Vraiment, je trouve que ça va Je ne trouve pas ça du tout excessivement cher Maintenant, quand je vois Ça, ça va être la grosse découverte aujourd'hui dans cette vidéo Quand je vois les pack shots La première image qui m'est venue en tête C'est Kiko Je vous jure C'est pas vraiment péjoratif Franchement, Kiko, ils ont des packaging plutôt cool Mais ça m'avait vraiment fait penser à ce côté un petit peu Packaging plastifié, un peu lisse Arrondi Voilà, quelque chose d'un petit peu plus simple Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne en main en fait Parce que forcément, une photo ne dit pas tout Mais en termes de prix, je trouve pas que ce soit excessivement cher On est sur combien de grammes ? On est sur 8 grammes au total pour 6 phares Donc c'est tout à fait raisonnable Quand on va regarder un petit peu de plus près La page produit des palettes Il y a eu une étude indépendante avec 29 consommateurs Voilà, c'est indépendant Ça peut être ses cousines, son voisin, son manager Ça peut être n'importe qui 100% ont dit que le produit avait une intensité facile à travailler 100% ont dit que le produit n'était pas patchy lors de l'application Mais attention 93% ont trouvé que le produit était ultra facile à travailler Et 93% ont dit que le produit était creamy, smooth, amazing La marque vient de sortir mais on a déjà des études qui claiment que c'est un produit incroyable Marketingment parlant, je trouve ça daté, outdated Les espèces d'études, ça me fait penser un petit peu à Charlotte Tilbury Qui adore mettre des chiffres et des pourcentages sur ses packaging Voilà, je trouve ça du coup rigolo de retrouver ça sur sa page produit On va également retrouver à chaque fois les claims de la marque Donc tout est vegan, cruelty free, ultra facile à travailler Il n'y a pas de talc, des couleurs vivifiantes Et tout est consciously made Par contre, quand j'ai été regarder sur RM Beauty Donc la page About Us, qui sommes-nous ? Je ne retrouve nulle part le projet entre guillemets de consciously made C'est vegan et cruelty free, très bien Mais pour le reste, à part le point vegan et cruelty free qu'on retrouve uniquement en page produit Je ne retrouve pas le projet plus large en tout cas De vouloir développer cette marque avec une éthique un petit peu plus large Je ne retrouve pas l'info Donc ça ne se retrouve malheureusement pas plus loin dans le site Et alors il y a un truc très bizarre que je ne comprends pas Quand je vois dans sa liste d'ingrédients On va par exemple retrouver pour le CI 778-91 Peut potentiellement contenir du dioxyde de titane Non, c'est du dioxyde de titane Donc je ne comprends pas plus ou moins mais contain peut contenir Ça n'a aucun sens C'est du dioxyde de titane C'est sûr et certain Il y en a dans le CI 778-91 Il n'y a pas de doute à avoir Donc je ne comprends pas pourquoi il est splané un semi-doute comme ça De « Hum, peut-être pas » Si J'ai également acheté le Plumping Lip Gloss J'avais envie de tester ce truc Quand je regarde la liste des ingrédients On va retrouver en premier ingrédient Et évidemment le silicone Voilà, du dimethicone Du coup évidemment ça va donner un effet vraiment hyper soyeux C'est sûr et certain Mais on retrouve quand même Et ça c'est assez intéressant De l'acide hyaluronique Donc le sodium hyaluronate Pour vraiment un effet plumping hydratant du derme Et ça c'est plutôt intéressant Donc le dimethicone L'acide hyaluronique C'est vraiment génial Et alors pour le visage Il y a full, full, full highlighter Il y a vraiment des teintes hyper intéressantes Par contre là je trouve ça peut-être un petit peu cher Mais ça dépend uniquement de la taille du produit Parce que quand je regarde les packs chauds Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression que c'est tout petit Voici le pack secondaire de l'highlighter Et à mon avis c'est plutôt bon signe C'est assez lourd C'est assez grand Donc là tout d'un coup Pour moi le prix est déjà un petit peu plus justifié Vraiment J'avais juste un peu peur que ça allait arriver vraiment en tout petit carré En mode dégoûté une fois que ça arrive Et de dire t'as un 22 dollars Si t'en as pris 3 Franchement ça fait mal au cul Par contre là pas du tout Et quand je regarde le grammage On est sur 8 grammes de produit pour un monophare Donc c'est super intéressant Et alors on termine par la page About Us On va retrouver donc l'explication de R&M Beauty Pour ceux qui ne le savent peut-être pas Donc c'est bien évidemment la phase de sommeil Où clairement ton cerveau est en roue libre C'est une phase de sommeil Où on a nos rêves les plus fous Parfois angoissants C'est vraiment une phase de sommeil bien particulière Et je trouve ce blase plutôt stylé Je trouve le logo méga stylé Je trouve le site extrêmement stylé J'adore la typo La mise en page C'est hyper facile C'est user friendly à mort C'est à l'américaine quoi Mais de toute façon Est-ce qu'on s'attendait à quelque chose de bas de gamme À quelque chose de cheapos ? Non Eh bien les amis Nous avons fait le tour à travers le site C'est parti On va maintenant se maquiller la tronche Car là je ressemble à un cadavre C'est parti Avec quoi allons-nous commencer ? Je vais d'abord ouvrir cette page Alors quand je regarde l'arrière du produit Il y a donc le made in Donc on est sur du made in USA Mais aux Etats-Unis Il y a une législation très particulière Lorsqu'on importe Ou lorsqu'on finalise la confection aux Etats-Unis Mais qu'on importe des matières premières à l'étranger On n'est pas obligé de mentionner D'où viennent ces matières premières Mais il faut quand même dire Qu'il y a des produits Qui ont conçu ce produit-là Qui ne viennent pas forcément des Etats-Unis Donc on va retrouver la mention Qu'on retrouve sur beaucoup de produits américains Made in the USA With imported and domestic parts Je mets ça juste là Alors Ouh Voici la palette Bon Ce n'est pas très grand Mais ça On s'y attendait On est juste sur un marquage à chaud Collé en fait sur le pack primaire Et voici lorsqu'on ouvre Je ne l'ai jamais ouvert C'est vraiment la première fois Et alors je ne sais pas Je crois que oui A mon avis j'ai eu un peu de poudre Qui est un petit peu valsée Forcément Ça vient des Etats-Unis Ce n'est pas la porte à côté Mais donc on a un petit peu de poudre Qui a valsé à gauche à droite Mais bon ce n'est pas très grave C'est du plastique Mais il y a un effet métallique C'est facile à emporter Moi je ne suis pas plus emballée que ça Alors le highlighter Alors je ne sais pas ce qu'il a le mien Oh non il est griffé Bon il est griffé de partout Ça c'est le problème Quand ça vient d'aussi loin Bon malheureusement Mon highlighter Il y a des griffes de partout Bon ça va ça ne se voit pas encore super fort En vidéo Bon il est griffé sur le dessus L'arrière aussi est déjà bien griffé Non l'autre est aussi griffé de partout C'est fou ça Il est exactement au même endroit Bon voilà il y a une grosse griffe là Et aussi ces espèces de 4 griffes trop chelou En fait leur pack intérieur Il est hyper rugueux Et il y a des grosses lignes qui dépassent Et du coup ça frotte à force Et ça enlève évidemment le marquage à chaud Ou la brillance d'un plastique Forcément c'est logique Alors le highlighter Il n'est pas fabriqué aux Etats-Unis Il est fabriqué en Italie Oh wow Franchement super joli Très 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 beau Je trouve ça vraiment canon C'est assez lourd Et là je trouve que pour 22 euros Franchement pour du 8 grammes C'est tout à fait raisonnable Bon dommage qu'ils sont arrivés un petit peu griffés Du coup les velvettes Ils arrivent dans un plastique Ça c'est quand même très 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 stylé On est vraiment sur le petit côté Qui va dans l'espace On a un effet aimanté J'adore Oh j'adore Avec le petit REM évidemment En impression intérieure Quand on ouvre entièrement C'est super beau Il est nickel Il est droit Il a l'air hyper crémeux J'adore Franchement j'adore Et alors il y a vraiment le côté en fait Où le produit ne descend jamais complètement Parce qu'en fait il descend Et on voit toujours sa petite tête A travers le trou Bon ça je kiffe J'ai aussi pris une teinte Beaucoup plus claire Il est aussi nickel Oh j'adore This is very nice Gros coup de coeur J'adore les highlighters J'ai hâte de les tester Alors j'ai pris aussi des liquid eye shadow Ils arrivent comme ceci Alors là on oublie complètement le concept métallisé C'est dommage Parce que quand je vois les produits les uns à côté des autres Je pense que ça aurait pu être super canon D'avoir vraiment un Tout simplement un effet métallique aussi Comme ici Je pense que dans l'ensemble Ça aurait été vraiment très 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 beau J'ai pris une teinte beaucoup plus claire C'est la As If Et alors on a la Milky Way Qui est vraiment canon On est vraiment sur quelque chose Oh là là Ça a l'air fou I love it Alors ceux-là Ils sont fabriqués aux Etats-Unis Voici les 4 teintes Que j'ai donc sélectionnées J'ai vraiment pris du super wearable Et alors des choses un petit peu plus fofolles Très stylées J'ai pris un bronzy aussi Mais un petit peu effet caméléon Les eyeliner Ça j'ai vraiment envie de tester Eyeliner Marker Et le col On est donc sur le col Et le marqueur Oh ça m'a l'air bien précis tout ça Oh non je l'ai ouvert Oh non qu'est-ce que j'ai fait Bah c'est bizarre Je viens de l'ouvrir Et il a éclaboussé de ouf Il faut aller doucement je pense Et alors on a ce col noir Du coup qui se rétracte comme ceci On est de nouveau sur un plastique Qu'on peut tailler Mais moi je trouve que c'est quand même Toujours un peu un échec Ce truc Si t'as pas un taille crayon Vraiment incroyable J'ai évidemment pris le mascara Les amis J'adore le packaging Très stylé Absolument en cohérence Avec le pack primaire Ça m'a l'air d'être un super mascara Je pense que ça va me rappeler énormément Mon atomique Avec cette petite brosse comme ça en silicone J'ai pris évidemment Vous en doutez une encre à lèvres Dans une teinte un petit peu rosée Ça ça peut être vraiment très joli je pense Franchement intéressant Ça j'ai hâte de tester aussi Et alors on termine avec les lip gloss Oh non je me suis plantée C'est pas le bon que j'ai pris Bah j'ai pris celui-là apparemment Et pas le transparent J'ai pris ces trois teintes-là Hyper accessibles Voilà Bah c'est parti Qu'est-ce que je vais faire ? Alors j'ai mis déjà mon primer au niveau de la paupière J'ai vraiment envie de me faire un look en fait De tous les jours Donc là je vais aller manger un bout en plus ce soir Donc je vais me faire une beauté Donc ce que je vais faire C'est mon traditionnel Catail Un petit peu Voilà c'est ce qui me va le mieux Tout simplement Avec ces petits yeux de trentenaire Clairement commencent à tomber Alors on va tester ces phares On va tester ces phares Ultra crémeux Bah du coup je n'ai pas le nom de la teinte Mais donc c'est celle-ci On est vraiment sur un brun chaud mat On est en effet sur un mat très crémeux Là clairement C'est pas de doute Et bien les amis je pense que je vais faire partie de ces 100% Qui trouvent que ça se travaille très très bien Ça s'étire parfaitement Aucune difficulté à créer une pointe Avec un tout petit peu de matière Vraiment je frôle J'ai tellement hâte de tester le col J'ai envie de voir à quel point il se travaille aussi facilement Donc je vais être un peu grossière Parce qu'après je vais vraiment aller dessiner Vraiment aller clean out The fucking line J'ai aucun J'ai pas d'effet de grosses lignes dégueulasses Au moment où je passe sur ma paupière qui bouge Bon bah déjà ça pour moi c'est un sans faute Je vais aller un petit peu du coup foncer Prendre un pinceau un tout petit peu plus petit Je vais donc dans la teinte plus foncier Bon bah pareil ça se travaille vraiment bien On est vraiment sur quelque chose de très intéressant je trouve Pour des hommes ou des femmes qui débutent peut-être le maquillage tout simplement Et qui recherchent quelque chose de facile à emporter Des tons très neutres Après il y a une palette un peu plus fofolle j'ai envie de dire Mais sinon sur les trois il y a quand même deux qui sont hyper accessibles Et qui ne sont pas forcément des as du maquillage Très joli je trouve Franchement les teintes se travaillent excessivement bien Ça s'étire très facilement J'ai aucun effet patchy Martine est ravie J'ai vraiment envie de faire un look hyper mat Je vais pas aller foutre des paillettes Tout ça j'ai pas envie Mais j'ai hâte de tester le noir aussi Ça j'ai vraiment très très hâte Une fois que j'aurai appliqué le cold J'irai encore un petit peu retravailler celui-ci Justement avec la teinte noire de cette palette Franchement ça se travaille en infini en fait Au plus tu le travailles Au plus ça devient joli Donc il n'y a vraiment pas de moment où tu te dis Merde j'ai enlevé toute la matière Pas du tout On va passer au cold En fait je vais faire un oeil Et puis je finirai l'autre Bon le cold J'ai un peu peur J'ai un peu peur de ce système De voilà de C'est pas mon gros kiff Je vais vraiment aller en rat de cil Alors le cold est un petit peu Plus compliqué je trouve A travailler Il est crémeux C'est ça qui est très bizarre C'est qu'il est crémeux Mais aussi très sec en même temps Faut vraiment y aller doucement Et j'ai l'impression que c'est un cold En fait une fois appliqué Il va plus énormément bouger Donc je vais maintenant utiliser la teinte noire Qui m'a l'air très pigmentée On va voir s'il y a beaucoup de chute J'ai l'impression en fait que ce cold il se travaille quand même encore J'arrive à l'étirer Je sens vraiment que j'étire la matière J'ai l'impression que ça va hein Bon c'est pas l'idéal C'est pas un cold Cajal vraiment où tu peux Le blur Par contre il doit être très intéressant en muqueuse celui-là A mon avis celui-là en muqueuse Après il bouge plus en fait Donc je vais vraiment aller étirer la ligne noire Et puis je vais aller retravailler le dessus Avec le brun plus foncé Pour aller éclaircir un petit peu Et je finirai vraiment proprement cet oeil Avec le liner J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner J'ai un tout petit peu blender les extrémités Je vais prendre un petit pinceau rond Et je vais vraiment aller travailler le dessus Bon bah finalement ce cold se travaille plutôt pas mal je trouve Étrangement Parce que la texture est vraiment très bizarre Je vais un peu mélanger du coup le brun et le noir Je vais aller encore un peu foncer vraiment mon coin extérieur Vraiment on va aller allonger ce regard Et ça c'est vraiment un make-up très simple Très très simple Qui moi je trouve sublime tous les regards Je peux rarement tromper sur un smoky liner Effet allongé dans des tons neutres Voilà je vais reprendre légèrement Franchement c'est un look smoky très très beau ça Bon bah franchement quand c'est bon il faut le dire C'est comme ça C'est très joli Évidemment là ça ressemble pas à grand chose Vu qu'on a que la moitié du visage de fait Mais une fois nettoyé ça va vraiment être très très beau D'ailleurs ce qu'on va faire maintenant Je vais nettoyer Voilà c'est nettoyé Je vais laisser sécher tranquillement Et vous voyez là j'ai vraiment fait une ligne bien nette et précise Vraiment allongée Très joli Franchement je suis in love de cette petite palette Qui en fait ne paye absolument pas de mine Mais elle est vraiment extrêmement facile à appliquer J'ai hâte de swatcher les irisés Jesus Christ Ah oui ok on est sur une couvrance Pareil pour celle-ci C'est vraiment très très bien D'ailleurs je teste la rouge Alors là on a un peu moins de volatil On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus chrome Mais on est sur de la vraie pigmentation Franchement I mean bitch it's good Bon je passe à l'autre oeil Et puis on fera le liner au feutre Alors ça a été un régal Ça a été super vite Même off cam ça va encore plus vite Cette palette je kiffe Je kiffe tout simplement Et j'ai hâte maintenant les amis de tester le liner Alors un peu moins fan quand même du kohl Je le trouve très sec J'ai cassé le bout en ayant appuyé Mais vraiment un tout petit peu trop fort Donc voilà je suis pas très très fan du kohl Mais bon en soi c'est pas très très grave On va voir ce que donne le liner Ouh ça m'a l'air précis Et bien ouais tout ça C'est parti Je vais vraiment faire une toute fine ligne Juste histoire vraiment de snap Vraiment en ras de cils Alors il y a un truc qui me dérange Bon déjà il se salit très vite Mais surtout la pointe c'est pas assez long en fait Donc ça veut dire que si tu colles trop Tu touches le gros zama Le gros à plat en fait du liner Il finit sur ta peau Donc je vais devoir super précis Mais il faut le faire à deux mains Moi je peux pas le faire à une main Il est trop court en fait Mais à deux mains No suicide Je viens de dire no suicide Rien ne va plus Alors il est hyper précis C'est tellement dommage Que ce soit aussi court Il est vraiment nickel Franchement il a un tracé incroyable Mais moi je peux pas le mettre comme ça Je dois vraiment déjà utiliser mes deux mains Pour tenir ma main Pour pas que je touche Bah forcément Cette partie là en fait Voilà c'est cette partie là C'est chiant Mais sinon on est vraiment sur quelque chose de très propre J'adore Maintenant que les yeux sont pratiquement terminés Je vais vite faire mon teint Pour pouvoir terminer le bas Et puis on passe aux lèvres C'est parti Le teint c'est fait On va tester ce col dans la muqueuse Je suis sûre que c'est mieux C'est blindé Eh bien écoutez Pas du tout Bon clairement c'est pour moi C'est un Vraiment c'est un non catégorique ce truc Anyway bitches Je vais brièvement terminer le bas de mes yeux Je vais juste reprendre la teinte la plus claire Avec le pinceau avec lequel je vais utiliser la teinte noire Juste histoire en fait vraiment d'aller donner encore un tout petit peu de profondeur à ce regard Et je vais légèrement aller jusqu'à mon coin interne Vraiment léger Juste histoire vraiment de donner une petite pointe Comme tu peux le voir Et d'allonger encore un tout petit peu mon regard Et alors je vais légèrement blender tout ça Je vais quand même un petit peu remonter ses vieux sourcils J'ai vraiment pas envie de faire une bouche méga chargée en fait Je crois que je vais me faire un petit liner lèvres Et je vais tester un des gloss Je pense franchement que c'est la meilleure idée On va quand même tester un highlighter Du coup je vais prendre le champagne Forcément C'est parti attention les amis Qu'est-ce que ça va nous donner ça ? Ouh Oh Pas mal du tout Est-ce qu'on serait sur un sans faute ? Mise à part cette horrible call Très sympa Franchement Tout ce qu'on attend finalement d'un highlighter Ébri Le petit bout du nez Et maintenant la mascara les amis On est aussi sur quelque chose d'assez court Il est vraiment Il est pas très allongé Ça me fait un peu penser à un mini format Ah ouais On est vraiment sur un mascara allongeant Oh merde j'en ai déjà mis sur la paupière Bravo Garcia Il est très crémeux Il est pas mal Franchement Bon il fait un tout petit peu des paquets C'est étrange Pour une brosse pareil je trouve De faire des paquets Je vais essayer de les décoller un petit peu Il peut un peu pleurer Je sais pas pourquoi J'ai un petit peu des Des petites émanations Qui me donnent envie de charler Et alors j'essaye quand même De bien les séparer Parce que vous voyez Par endroit il fait quand même des paquets Là c'est bien détaché Voilà mais sinon franchement Franchement c'est vraiment pas mal J'en ai mis un petit peu sur ma paupière au dessus Là mais je vais attendre que ça sèche Avant de faire des bêtises Je vais attendre que ça sèche Et puis avec un petit coton-tige sec Ça s'enlève en deux temps Trois mouvements Je reviens Alors le mascara Je le trouve bien Mais après j'ai des cils de merde Mais moi il me fait des petits paquets Il me fait un peu des pattes d'araignée À gauche à droite Mais bon franchement Voilà J'ai des cils de con Les petits gloss du coup Ça se présente comme ceci C'est vraiment l'applicateur traditionnel Je vais prendre le plus clair Je m'ai déjà fait mon contour de bouche De grosse chouin Bon du coup c'est pas méga méga précis C'est un peu chiant C'est dommage parce que la couleur est vraiment belle Est-ce que j'ai pas un petit applicateur ? Attendez 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 J'ai pas un petit applicateur pour bouche là Quoique bon j'ai celui-ci C'est pas terrible mais c'est mieux que rien Let's go En tout cas au niveau de la sensorialité On est vraiment sur un gloss Alors son truc de non-sticky Moi je trouve que ça colle quand même fort Ça colle quand même assez fort C'est pas le genre de bail à mettre Avant de sortir s'il y a du vent Il y a un effet tingling Donc il y a vraiment un effet un petit peu mentholé Et sinon la couleur est très belle Franchement je trouve qu'avec le contour de lèvres là En Béatrice c'est canon Du coup aujourd'hui je n'aurais pas testé Les liquid eye shadow Ce sera pour une prochaine fois Mais en tout cas je trouve Ce look très beau Très réussi Hyper accessible Je suis personnellement extrêmement satisfaite de ces produits Il y a encore plein de choses qu'il faut que je teste Les velvettes par exemple Le lip stain J'ai vraiment envie de le tester Mais overall bitches It's pretty good Franchement c'est très très bon Au niveau du prix ça reste tout à fait accessible On est vraiment sur des produits must have Il y a évidemment toute une histoire autour de la marque Il y a tout un univers Une direction artistique est quand même très poussée Et très réfléchie Mais en termes de produits On reste sur quelque chose finalement d'assez simple D'assez to the point Et surtout quelque chose d'extrêmement accessible On voit vraiment qu'elle a voulu parler à toute son audience Les plus jeunes Les moins jeunes Les gens plus expérimentés Et ceux qui ne se maquillent pas forcément Avec quelques produits hyper premier achat C'est à dire un mascara facile à appliquer Brosse en silicone On n'est pas sur un gros bazar comme ça Et le résultat est plutôt satisfaisant Il y a des highlighters hyper pigmentés Avec plein de couleurs un peu folasses Puis des choses champagne Beaucoup plus accessibles Donc voilà Elle a vraiment voulu créer Je pense en tout cas Quelque chose de simple Efficace Mais avec une Léa très poussée Je trouve que c'est plutôt réussi À part les 2-3 petits points négatifs Par exemple le col Voilà J'aime vraiment pas Il faut évidemment que je teste le reste Mais de ce que j'ai testé aujourd'hui Il n'y a rien de catastrophique Il n'y a rien de mauvais quoi Et je suis très satisfaite De cette palette pour les yeux Ça fait très longtemps Que je ne me suis plus maquillée Avec des fards aussi crémeux Aussi faciles à travailler Donc voilà C'est presque à en oublier Les frais de douane les amis C'est pour vous dire En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous fais des énormes bisous Je vous souhaite une très belle année Parce qu'au moment où je sors cette vidéo On est déjà en janvier Je vous souhaite plein de bonnes choses Pour cette année En espérant qu'elle sera moins Nulle à chier Que les deux dernières Je vous fais des énormes bisous Je vous dis à très bientôt Pour des nouvelles aventures Sur la chaîne de Martine Ciao La 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 Sous-titrage FR ?